Le CESE a décidé de marquer un geste fort d'engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce geste n'intervient pas à n'importe quel moment, il y a une demande croissante au sein de la société civile pour les institutions de se positionner sur les questions d'inégalité de genre. On a souvent le sentiment que l'égalité réelle est acquise, alors que ce n'est pas le cas, et qu'il y a des progrès qui sont faits, mais que ces progrès sont en permanence remis en cause. C'est pour ça qu'il était important pour le CESE, dès le départ, de manifester son intérêt pour ces sujets, son engagement pour devenir une institution encore plus exemplaire sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. La problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes doit être au cœur des politiques publiques. Dans plusieurs de ses travaux récents, le CESE a appelé à prendre en compte le genre dans toutes ses dimensions. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un sujet thématique ou sectoriel que l'on pourrait traiter à part. C'est une préoccupation transversale que l'on retrouve dans tous les défis que notre pays doit affronter, tant sur le plan social qu'économique, écologique ou numérique, entre autres, et qui nécessite des moyens financiers et humains importants, en particulier pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La résolution rappelle l'importance de prendre en compte ces enjeux très en amont de la conception des politiques publiques, mais également en aval dans leur évaluation, qui est d'ailleurs l'une des missions du CESE. Il s'agit ainsi d'évaluer les politiques publiques et les engagements internationaux de la France. Le CESE souhaite également inscrire son action dans un réseau et conforter ses liens institutionnels en matière de droits des femmes avec les délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec le Haut Conseil à l'égalité et plus largement avec toutes les institutions. Il travaillera avec les membres du gouvernement, les administrations, les collectivités territoriales et les Césaires, car c'est comme cela que nous pourrons le plus efficacement faire avancer la cause de l'égalité. Le CESE mettra régulièrement en lumière ces thématiques au travers de tous les événements qu'il organise. Par cette résolution, avec et au sein des organisations qui le composent, et plus largement de la société civile, le CESE s'engage sur la promotion des bonnes pratiques en matière d'égalité de genre et de parité. Ce n'est pas seulement au niveau des institutions que le combat de l'égalité se gagnera, mais c'est dans toute la société. Si je peux ajouter une touche plus personnelle, je suis dans une organisation féministe. Féministe car elle a conscience d'évoluer dans une société patriarcale où les stéréotypes continuent, plus ou moins consciemment, d'organiser les relations sociales. La très forte majorité d'hommes dans les lieux de pouvoir illustrent cette réalité. Féministe car résolument engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le féministe ne doit pas être que déclaration, c'est un engagement à traduire en acte. Je retrouve cette volonté dans la résolution du CESE qui vient d'être adoptée. Pour que ce message porte, il est indispensable que les institutions de notre pays incarnent cet idéal d'égalité. Le CESE, s'il veut convaincre, doit être exemplaire. Le CESE est déjà l'assemblée la plus paritaire avec 46% de femmes conseillères. Mais il peut et doit faire encore mieux. Il doit aussi se positionner comme une assemblée apprenante en la matière. C'est pourquoi le CESE a tenu à prendre un engagement public et à le décliner concrètement, ce qui est une démarche inédite dans une institution publique. Nous nous sommes engagés à prendre en compte la dimension du genre et de l'égalité dans tous nos travaux, à veiller à la parité lors des auditions, à utiliser une communication sans stéréotypes de genre, à lancer une réflexion pour garantir la parité complète lors de la prochaine mandature parmi les membres du CESE et dans sa gouvernance. Enfin, le CESE s'est engagé à mener une politique de ressources humaines favorable à l'égalité.